Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice 4.3 sur l'étude de fonctions. Alors on va commencer tout de suite par la première fonction. Donc on nous donne une fonction qui est définie par f2x égale 4x² plus 16x sur l'intervalle "-5, 5". Donc on va étudier cette fonction-là sur cet intervalle-là. Donc première chose, on dérive la fonction. Donc je reprends ça, hop, donc pour dériver ça veut dire que c'est plus f mais c'est f'. Qu'est-ce qui se passe quand on dérive 4x² ? Il y a le 2 tombe devant, ça va nous donner 8, et le 2 il laisse 1 à la place. Mais du coup x puissance 1, c'est juste x. 16, le x se transforme en 1. Et donc 16 fois 1, ça fait juste 16. Donc voilà, la dérivée de f2x c'est 8x plus 16. Juste que je remette de l'ordre, voilà. Donc cette dérivée, cette fonction dérivée est une fonction affine qui s'annule pour... Alors on va essayer de récupérer la valeur d'annulation de cette dérivée. Donc je reprends ça. Donc on cherche à résoudre cette équation-là. 8x plus 16 égale 0. Donc vous le savez, pour résoudre cette équation-là, on veut enlever déjà le plus 16. Donc on fait moins 16 à gauche et moins 16 à droite. Donc ça, ça fait plus 16 moins 16, ça disparaît. Et 0 moins 16, on se retrouve avec 8x égale moins 16. Donc ensuite, on veut enlever le 8. Donc on fait 8x... Alors, je pense que je pensais... Je fais juste une petite astuce. Voilà. On fait 8x divisé par 8 égale moins 16 divisé par 8. Je divise par 8 des deux côtés. Et ça donne quoi ? Hop ! 8x divisé par 8, ça fait juste x. Et moins 16 divisé par 8... Eh bien, alors attendez, je vais peut-être le faire de manière plus courte, plus compacte. Voilà. Moins 16 divisé par 8, vous pouvez faire le test, ça fait moins 2. Je vais juste faire un petit peu d'alignement. Voilà. C'est mieux comme ça. Quand vous faites des résolutions d'équation, vraiment alignez le signe égal comme ça. Sinon, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, on a trouvé la valeur d'annulation. La fonction dérivée s'annule pour x égale moins 2. Hop ! Tac ! La dérivée s'annule pour... Hop ! Tac ! X égale moins 2. Voilà. Cette valeur... Cette valeur appartient à l'intervalle... L'intervalle sur lequel on va faire l'étude, c'est moins 5, 5. Donc là, c'est bien le cas. Oula ! Voilà. Moins 5, 5. Moins 2, c'est bien entre moins 5 et 5. Donc, on va avoir un changement de signe dans le tableau de signe de la dérivée. Le coefficient directeur de la fonction dérivée, c'est qui le coefficient directeur ici ? Là-dedans, là. Le coefficient directeur de la fonction dérivée est 8. C'est un nombre positif. La dérivée est associée à une droite montante. Avec des guillemets... Là, on a toutes les informations qu'il nous faut pour faire le fameux tableau. Donc, on fait sa structure. Voilà. Donc, on se souvient, on a plusieurs lignes dans ce tableau-là. On a d'abord le tableau de signe de la dérivée, puis le tableau de variation de la fonction. Donc, allons-y. Remplissons déjà la première ligne. Ligne d'X. On sait qu'on est sur l'intervalle moins 5, 5. Donc, on met moins 5 et de l'autre côté, 5. Et on sait que la dérivée va s'annuler pour moins 2. Et donc, comme moins 2 dans l'intervalle, on met bien moins 2 au milieu. Ensuite, comme la dérivée s'annule pour moins 2, on va mettre une barre avec un 0 dessus. Avec le 0 que je vais garder là-bas. Ok. Donc, maintenant, on réfléchit. On sait que la fonction dérivée est une fonction affine avec une droite montante. Donc, elle monte et elle s'annule à moins 2. Donc, si elle monte et avec à moins 2, elle s'annule. Entre moins 5 et moins 2, elle est négative. Oups, mauvaise couleur. Elle est négative. Et entre moins 2 et 5, comme elle monte, à moins 2, elle passe au-dessus de l'axe. Donc, ça devient plus. Donc, voilà. Si la décide de la dérivée, c'est ça. Alors, on peut directement faire les variations. Entre moins 5 et 2, la fonction f, elle descend. Et entre moins 2 et 5, elle monte. Qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Il nous manque les images. On va compléter le tableau. Hop. Donc, on va calculer... Alors, on pourrait le calculer à la main, comme je vous ai déjà montré. On va faire autrement. Vous allez voir. On va prendre une calculatrice. Hop. Et on va aller dans le menu graph. Et dans le menu graph, normalement, vous devriez... Les graph functions avec y égale là. Et sinon, vous allez dans type. Et vous allez bien chercher le y égale. Sinon, parce que si vous avez quoi que ce soit d'autre, vous, vous devez retrouver x, y égale. Ensuite, on va rentrer l'expression de la fonction. 4x² plus 16x. Donc, 4x² plus 16x. Donc, la touche x, elle est sous alpha, ici. Vous faites entrer. Et vous faites draw. D-R-A-W, ici. Draw, si vous voulez. Mais ça se prononce draw. Alors là, c'est un petit peu le bazar. Il essaie de nous tracer la courbe. Mais c'est un petit peu compliqué, ici. Il faut qu'on lui dise de faire, de changer la fenêtre. On a plusieurs solutions. Soit on peut aller dans Zoom. Donc, on fait Shift, Zoom. Et vous avez un zoom automatique, ici. F5. Donc, voilà à quoi ressemble la fonction. Alors, je ne sais pas de où à où on est, ici. On va aller dans V, Window, ici, pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'on a. Là, elle nous a fait de moins 6,3 à 6,3. C'est pas mal. Ça recouvre l'intervalle qui nous intéresse. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, voilà la courbe représentative de la fonction F. Et pourquoi est-ce que je vous ai envoyé faire ça ? Alors, déjà, vous voyez que ça ressemble aux variations qu'on a fait. Ça descend, puis ça monte après. Et effectivement, ça a l'air de s'arrêter de descendre à moins 2. Mais ce qui nous manque, c'est les ordonnées. Quelle est l'image de moins 5 ? Quelle est l'image de moins 2 ? Quelle est l'image de 5 ? Donc, allons-y pour ça. On va devoir se mettre en... Alors, est-ce que je suis déjà en mode... Non. Voilà, il faut se mettre en mode Trace. Donc, vous faites Shift F1. Et là, vous allez taper tout simplement le chiffre. Donc, moins 5. Tapez moins 5. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche d'abord. Quand vous êtes en mode Trace, vous tapez directement le nombre. Vous tapez sur Entrée. Et vous avez Y égale 20 ici, qui correspond à l'image de moins 5. Donc, vous n'avez même pas besoin de faire le calcul, quoi. La calculatrice le fait vous-même, si vous avez rentré l'expression de la fonction. Donc là, on y va. Hop. 20. Avec un petit comic 100. Parce que le comic 100... Bon, ce n'est pas le plus joli, mais c'est le plus facile à lire des polices. Et voilà. Ensuite, moins 2. Eh bien, on recommence. On tape moins 2. Là, visiblement, c'est moins 16. Je vais juste descendre un peu la fenêtre. Je vais mettre le Y minimum à moins 50. Je reviens en mode Draw. Je me remets en Trace. Bon, ce n'est pas beaucoup mieux, mais... Donc, en moins 2, on a dit... J'ai oublié. Voilà. En moins 2, on était en moins 16. Donc, on se met en moins 16. Ensuite, 5. 5, c'est... 180. Hop. Voilà. Donc, en plus, c'est une bonne manière de faire ce tracé-là. Parce que vous vous rendez compte que si vous vous êtes trompé dans le tableau de signes, et que vous, vous aviez peut-être trouvé des flèches qui montaient, puis qui descendaient. Quand vous tracez la courbe, vous voyez bien que ça ne colle pas. Parce que là, ça descend, puis ça remonte. Donc, de tracer la courbe à la calculatrice, ça peut être une manière de repérer son erreur. Et voilà, l'étude est faite. Ouais, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, allons-y. On passe à... Fonction suivante. Je ne sais pas comment je ferai la mise en page de ça après. Alors, allons-y. Dérivons la fonction. Donc, hop, c'est... Maintenant, on va faire f prime de x. Le x carré, maintenant, vous le savez, ça devient 2x. 5x devient 5. Et moins 4, et bien, ça disparaît. Voilà la fonction dérivée. f prime de x égale 2x plus 5. Alors, cette dérivée est une fonction affine. qui s'annule pour... Allons-y. Tac, 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 tac. 2x plus 5 égale 0. Maintenant, vous êtes à peu près rodé au niveau résolution d'équation. Donc ça, ça nous fait... Donc, ça nous fait... On fait moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Donc, en fait, ça devient 2x égale moins 5. Ce qui nous donne... x égale moins 5 divisé par 2 est égale à moins 2,5. Avec un petit peu d'alignement pour que ce soit plus propre. La dérivée s'annule pour... x égale moins 2,5 qui appartient bien à l'intervalle... qui est à l'intervalle moins 10,10. Le coefficient directeur de cette fonction dérivée est... Et le coefficient directeur ici, c'est qui ? Et c'est 2. Et 2, c'est un nombre positif. Donc, la fonction dérivée est associée à une droite montante. Donc maintenant, on n'a plus qu'à placer le tableau. Je vais juste aller récupérer ce tableau-là, parce que c'est quand même plus simple que de le refaire. Hop ! Alors, c'est plus moins 5,5, c'est moins 10,10. Et c'est plus moins 2, ici, c'est moins 2,5. Hop ! Et bien alors, autre chose. Alors, c'est montante, donc on laisse le moins plus, parce que ça passe vraiment du moins au plus. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de compléter ces choses-là. Là, qu'est-ce qu'on met là ? Qu'est-ce qu'on met là ? Qu'est-ce qu'on met là ? Les images de moins 10, de moins 2,5 et de 10. Allons-y. On revient dans l'écran où il y a les expressions des fonctions, et on va changer, on va mettre l'expression de cette nouvelle fonction-là. Donc, on met x² plus 5x moins 4. Et ça donne, on fait Joe. On va juste faire un petit zoom auto, pour voir, voilà. Et on va même descendre un petit peu. Hop, attendez. Voilà, on peut descendre avec la flèche directement. Et on va se mettre en moins 15, 15, en x, pour pouvoir vraiment recouvrir l'intervalle qui nous intéresse. Hop. Voilà, là, on est bon. Ça, c'est la courbe de la fonction qui nous intéresse. Alors, juste, je mets en trace. Donc, je me mets en moins 10. Moins 10, on est à 46. Donc, hop. 46. Ensuite, en moins 2,5. Donc, moins 2,5. Ça fait moins 10,25. Oui, ça va quand même plus vite que de faire les calculs. Il faut utiliser les outils que vous avez. Votre calculatrice, c'est un super outil. Et il faut apprendre à se servir de toute sa puissance, quoi. Hop. Tac. Oula, un peu trop. Et il nous manque encore une valeur pour 10. On est à 146. Ah, bah, j'avais déjà, qu'est-ce que je fais ? 146. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà, l'étude est faite. Au final, ça va très vite, une étude de fonction. On continue. Avec la 3. Alors, dérivons la fonction. Tac. Alors là, il ne faut pas se laisser piéger. J'ai juste changé l'ordre des termes. Parce que, donc, si c'est f'2x qu'on veut, le 24, il disparaît. Parce qu'il n'y a pas 2x devant. Ensuite, on a moins 0,5x carré. Donc, le 2, il tombe devant. Donc, ça fait moins 2 fois 0,5, juste x. Parce que, vous vous souvenez que le 2, il essaie un 1 à la place. Et du coup, x puissance 1, ça donne juste x. Plus 0,9, x. Donc, ça fait juste plus 0,9. Et on calcule aussi que moins 2 fois 0,5, ça fait juste moins 1x. C'est-à-dire moins x. Moins x plus 0,9. Donc là, la fonction dérivée est une fonction affine qui s'annule pour, on continue comme avant, hop, 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 égale 0. Ça va même aller plus vite qu'avant. Ça fait moins x égale moins 0,9. Donc, en fait, on peut enlever les signes moins ici. Alors, je vais peut-être un peu vite si je fais ça pour vous. Donc, ça devient x égale 0,9, point. Là, comme il n'y avait pas de facteur, il n'y avait pas de nombre devant le x, il suffit juste d'inverser le signe et ça suffit, on a la solution. La dérivée s'annule pour 0,9. Et c'est logique. Moins 0,9 plus 0,9, ça fait 0. Donc, hop. Hop. Le coefficient directeur de la dérivée est... C'est quoi le coefficient directeur de la fonction affine qui est la dérivée ici ? C'est le nombre qu'il y a devant le x, c'est moins 1. C'est moins 1. C'est un nombre négatif. C'est un nombre négatif. La droite associée à la dérivée est descendante. Ouais, ben voilà. Donc, on n'a plus qu'à faire le tableau. Alors, ça s'annule en moins 1. Est-ce que moins 1, ça appartient à ça, à l'intervalle ? Ben oui. Moins 1, c'est entre moins 2,5 et 3. Donc, allons-y. Qu'est-ce que j'ai encore ? Non, je ne l'ai plus dans mon presse-papier. Donc, je vais juste la récupérer, récupérer là. C'est juste parce que c'est compliqué à fabriquer un tableau comme ça. Alors, c'est plus moins 10 de moins 2,5 et 10. C'est l'intervalle moins 2,5 et 3. Donc, c'est moins 2,5 et 3. Ça s'annule en moins 1. C'est plus moins plus. Mais au contraire, comme c'est descendant, c'était positif avant et ça passe sous l'axe à moins 1. Donc, c'est plus moins. Et donc, on change les flèches ici. Donc, celle-là, elle est là. Celle-là, comme ça. Si c'est plus, c'est croissant. Et si c'est moins, c'est décroissant, comme ça. Maintenant, plus qu'à rentrer cette expression-là dans la calculatrice. Donc, 24 moins 0,5 x au carré plus 0,9 x. Je vérifie que c'est bien ça. Ouais, c'est bon. On fait Entrée. On fait Joe. Alors, je vérifie que l'intervalle-là, il est bon. On est bien. Moins 15,15, ça couvre cet intervalle-là. Donc, on est bon. Hop, je passe en Trace. Et donc, on va pouvoir commencer. L'image de moins 2,5, c'est quoi ? Moins 2,5, c'est 18,625. Hop. L'image de moins 1, c'est 22,6. Et l'image de 3, c'est 22,2. Ah, c'est rigolo, ça. Ah, ça ne varie pas beaucoup. Alors, attendez. Il y a un souci, là. Oui, ce n'est pas du tout le moins 1. Voilà, j'ai confondu le coefficient directeur et la valeur d'annulation. Donc, excusez-moi. Ouais, je me suis trompé. Donc, ce n'est pas 0,9. Donc là, ce n'est pas du tout 22,6. On reprend. 0,9. C'est 24,405. 405. C'est un peu plus logique. Parce que ça me paraissait bizarre d'être qu'entre là et là, il y avait aussi peu d'écart de valeur. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bon. Et bien, l'étude est faite. Ça y est. On passe à la fonction d'après. Donc, dérivons la fonction. Alors, celle-là, elle est un petit peu particulière. Vous allez voir. Donc, on passe à f'. Et donc, on se souvient que quand c'est x puissance 3, le 3 tombe devant. Et à la place du 3, il reste un 2. Donc, 3 fois 0,5, ça fait 1,5. Et donc, voilà, on a fini. La fonction dérivée, c'est f' de x égale 1,5 x². Alors, vous allez voir, c'est particulier ici. Alors, juste, je change la police. Cette fonction dérivée s'annule. Ce n'est pas une fonction affine. S'annule pour. Alors, on le voit tout de suite. On n'a même pas besoin de poser l'équation. Quelle valeur de x ? Est-ce que ça, ça devient égal à 0 ? Eh bien, ça devient égal à 0 pour x égale à 0. C'est tout. Pour x égale 0. Et il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est que la fonction dérivée, elle est toujours positive. Cette fonction-là, ça ne sera jamais en dessous de l'axe des abscisses, puisque c'est 1,5 x². Donc, si vous donnez des nombres positifs, genre 3, 5, 18, 94, 128, à la place de x, vous aurez un nombre positif. Et si vous mettez un nombre négatif, moins 1, moins 4, moins 8, moins 125, comme c'est au carré, ça fait toujours un nombre positif. Moins 5 x moins 5, ça fait 25. Vu que c'est toujours positif, que vous envoyez des nombres positifs ou négatifs, la dérivée, elle est toujours positive. Voilà, en fait, vous allez voir, c'est intéressant. Vous allez voir à quoi ressemble le tableau, du coup. Ce qu'on a dit, donc on est sur entre moins 2 et 2. Moins 2 et 2, on a dit qu'elle s'annulait pour 0. Ok. Mais, elle s'annule pour 0, donc vous faites bien une droite avec un 0 dessus. Je vais enlever ce truc-là. Une droite avec un 0 dessus, mais si effectivement entre moins 2 et 0, c'est positif parce que la dérivée est toujours positif. Entre 0 et 2 aussi. Vous voyez ? En fait, la dérivée, comme c'est une parabole, je vais vous montrer, donc 1,5 x au carré. Voilà à quoi ressemble la dérivée. 1,5 x au carré. Voilà, la dérivée, elle est positive, positive, elle est au-dessus de l'axe, elle s'annule une fois, elle vient toucher l'axe des abscisses, mais elle repasse au-dessus, elle est toujours positive après. Donc, f'x est toujours supérieure à 0. Donc en fait, on a plus et plus de part et d'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les flèches, il faut s'adapter. Il faut faire une flèche qui monte là, et une autre flèche qui monte là. Voilà, il va falloir faire les valeurs entre elles. Alors, on y va, donc c'était 0,5 x au cube. 0,5 fois x puissance 3. Voilà, il n'y a pas de touche pour cube, donc c'est puissance 3 avec la x en circonflexe. On se met un draw, et vous voyez, la tête que ça a là, ça monte, ça s'aplatit, et ça remonte. Donc allons-y pour moins 2. On se met en trace, moins 2, ça fait moins 4. Donc, hop, moins 4. Ok. Ensuite, si on se fait en 2, ça fait 4. Et en 0, parce qu'on a vraiment besoin de faire le calcul, 0,5 x 0 au cube, ça fait 0. Hop, voilà. Alors, je vais juste le tracer dans GeoGebra pour que vous compreniez pourquoi on obtient ça. Voilà la fonction dont on vient de faire l'étude. Alors, pourquoi est-ce qu'on a quelque chose comme ça, avec la dérivée qui est positive, qui s'annule, et qui est positive après ? Parce que la dérivée, on se souvient que c'est la pente de la courbe. Donc là, je vais faire la tangente. Je vais faire un point. Hop. Je vais faire la tangente. Voilà. Et je vais faire la pente. Voilà. On est d'accord que là, ce que vous voyez là, c'est la dérivée en ce point-là. Puisque c'est la pente de la tangente au point A. Donc, vous voyez, quand on va, quand on s'éloigne du 0, là, quand on part vers la gauche pour le x, la dérivée est de plus en plus importante, parce que c'est de plus en plus pendu. C'est en train de partir comme ça. Quand on s'approche de 0, la dérivée diminue. La pente diminue, la pente diminue, 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 diminue. Regardez ce qui va se passer. Quand on va arriver à 0, qu'est-ce qui va lui arriver à la pente ? Donc, la dérivée et la pente, c'est la même chose. Eh bien, la dérivée, elle est égale à 0. Quand on est à x égale 0, la dérivée est égale à 0, parce que la fonction est plate à cet endroit-là. Elle est plate, mais avant d'y arriver, elle était positive. On est d'accord, la pente est positive avant. Et là, la pente est égale à 0, mais après, la pente est toujours positive. Elle se remet à augmenter. C'est pour ça qu'on a positif, égal à 0, avec la droite et le 0 dessus, et toujours positif après. Et c'est aussi pour ça qu'on a quelque chose comme ça dans les variations. On monte de valeur à 0, mais en fait, ici, ça a arrêté de monter, mais ça recommence à monter après. On appelle ça un point d'inflexion, mais ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas. Voilà, donc c'était une fonction un petit peu chelou. Et maintenant, je me rends compte que je ne vous ai pas fait d'exemple où la valeur d'annulation était hors de l'intervalle d'études, ce qui est dommage. Donc on va s'en rajouter une, parce qu'on aime ça, les études de fonctions. C'est rigolo. Et hop, on va se faire celle-là. Alors dérivons la fonction. On revient sur une fonction, vous avez un petit peu plus l'habitude, une fonction du second degré. Parce qu'au passage, ça, c'était une fonction du troisième degré, parce qu'il y avait un x au cube. Donc là, on revient sur une fonction du second degré. Donc f' de x, moins 12x. Qu'est-ce qui arrive à moins 12x quand on le dérive ? Le x se transforme en 1, donc ça devient juste moins 12. Moins 4x au carré. Donc on se souvient que le 2 tombe devant, donc on se souvient à 8 et x, parce que ça devient x puissance 1, c'est-à-dire x. Et le plus 7, il disparaît. Donc la dérivée, la dérivée est une fonction affine qui s'annule pour, moins 12 moins 8x est égale à 0. C'est-à-dire, alors on veut enlever le moins 12 d'abord, donc on va faire plus 12 à gauche et à droite. Donc ça fait moins 8 est égal à plus 12, donc tout juste 12. Et donc maintenant on veut enlever le moins 8, donc on divise par moins 8. Ici, ça va l'enlever lui. 12 divisé par moins 8, on fait le calcul. Ça fait moins 1,5. On arrange un petit peu l'alignement ici. Voilà. Je sais, je vous dis... Ah non, je ne vous ai pas en info, donc je ne sais pas à vous que je dis. Mais à mes élèves en info, je leur dis toujours de jamais faire des aléniements avec des espaces. C'est moche. Mais pour les équations, c'est compliqué de faire ça proprement. Donc voilà, c'est une exception à la règle. Alors, la dérivée s'annule pour x égale moins 1,5. Et au surprise, cette valeur est hors de l'intervalle moins 1,6. Moins 1,6. Le coefficient directeur de la dérivée Ah, je n'arrive pas à taper. De la dérivée est... Là alors, si c'est ça, si la fonction dérivée, c'est moins 12, moins 8x, le nombre qu'il y a devant le x, le coefficient directeur, c'est moins 8. Et moins 8, donc la droite associée est descendante. Donc on a bien une fonction dérivée affine qui correspond à une droite qui descend. Ça veut dire qu'elle passera du positif au négatif. Alors, là on va devoir faire un petit mot. Je vais juste reprendre le tableau. Tac. Donc, on va remettre l'intervalle ici. Donc on est sur moins 1,6. 6. Et est-ce qu'on met quelque chose au milieu ? En fait, non. Parce que la valeur d'annulation, celle qu'on aurait dû mettre là, elle est moins 1,5. Donc elle aurait dû être ici à gauche. Mais on ne met rien à gauche de moins 1 parce qu'on est en train de faire l'étude sur moins 1,6. Donc on s'en fiche de ce qui se passe autour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ici, il n'y a pas de barre. Il n'y a pas de barre puisque ça va être juste un seul signe. Alors, quel signe ça va être ? Vous pouvez faire un petit schéma si vous voulez. Donc je fais un petit repère ici. Tac. Voilà, c'est le repère. Et je vais faire la droite. Hop. Attends. Tac. Maintenant, je fais la droite descendante qui s'annule à moins 1,5. Donc en gros, elle est comme ça. Tac. Et nous, on est sur moins 1,6. Donc en fait, nous, on veut faire l'étude sur moins 1,6. Donc ça commence ici. On est en train de vouloir faire l'étude dans cette zone-là. Et dans cette zone-là, la droite, elle est comment ? Elle est positive ou négative ? Elle est en dessous de la case des abscisses. Donc elle est négative. Voilà. C'est un petit peu moche. Donc je vais enlever ça. J'ai dit que je voulais enlever tout. Bon, tant pis. Donc ça veut dire qu'ici, c'est négatif. Vu que la fonction dérivée est passée sous la case des abscisses avant moins 1. Et donc maintenant, si c'est juste négatif, qu'est-ce qu'on peut mettre au niveau des variations ? Eh bien, on peut mettre juste une grande flèche qui descend. Avec les deux valeurs qui nous manquent. Donc on va pouvoir aller chercher notre calculatrice préférée. Et on va remplacer l'expression par celle de la fonction qui nous intéresse ici. Donc moins 12x moins 4x au carré plus 7. Et on fait Joe. Et donc là, on a quelque chose qui monte et qui descend. Mais nous, on est sur moins 1, 6. Donc vous voyez, par exemple, on va se mettre sur notre intervalle. On va afficher que ce qui nous intéresse. Moins 1, 6. Et là, ça donne quoi ? Eh bien, on voit une fonction, effectivement, qui ne fait que descendre. et ça correspond bien à notre tableau. Donc allons-y, on se met en trace. Ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est moins 1. Eh bien, on est à 15. Donc, hop. On est à 15 ici. Hop. Et ensuite, à 6, on est à... Moins 209. Oula, ça descend vite. Donc, moins 209. Voilà. Eh bien, en fait, voilà, on a terminé. L'étude est terminée sur l'intervalle moins 1, 6. Voilà. Donc j'espère que c'était suffisamment clair, tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Eh bien, voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada